Voilà donc comme promis je vous envoie la vidéo de la fin du morceau de Bruno Murci qui s'appelle Condance, donc voilà on commence par un Ré, donc ici je suis à la 7ème case, et puis là l'Adeps il est à la 5ème case, après il y a le Ré, le Ré diminué qui est ici, donc le Ré diminué je mets l'index à la 3ème corde 1ère case, le majeur à la 5ème corde 1ère case, l'annulaire à la 4ème corde 2ème case, et l'auriculaire à la 6ème corde, donc 2ème case, voilà. Après je fais glisser mon adex en 2ème, donc 2ème case de la 3ème corde, et je mets les 2 doigts ici en 3ème case, donc pour les 5ème et 6ème corde, pour avoir le Ré diminué. Alors après, on passe en fait au La7 qui est comme ça, voilà. Donc alors, je recommence, donc au début ça finit. Ok, maintenant je passe au 12ème, comme ça, donc voilà l'accord. Je mets l'index ici, donc à la 3ème case de la 4ème corde, le majeur à la 4ème case de la 2ème corde, je mets l'annulaire à la 5ème case de la 3ème corde, et puis l'auriculaire à la 5ème case de la 5ème corde. Donc je tiens, donc cet accord là, c'est un do bien diminué. Et voilà, donc ici on joue. Donc je fais le 3-2, je le fais en bougeant l'index. Voilà, après ici, le Sol mineur avec une base de Ré. Voilà, je crois que c'est facile. Voilà. Après le Do dièse diminué ici, le Ré dièse diminué, pardon ici. C'est le même accord que là. Donc deux cases plus bas. Et ici, pour faire le 5-8, je baisse l'index pour venir vers le 5. Et puis là, je décale l'auriculaire pour jouer les lits. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et puis après, je place le Ré declineur 7, ici. D'accord ? Donc le Ré declineur 7, index ici, majeur ici et auriculaire ici. donc index 5e case de la 3e corde, annulaire 7e case de la 2e corde, auriculaire 7e case de la 4e corde et puis après j'arrive au do dièse minor 7 caldémol, ici on a déjà vu cet accord 1 donc je repasse, j'ai l'index, ici 3e case 1ère corde, le majeur à la 4e case 2e corde, l'annulaire à la 4e case 4e corde et l'auriculaire à la 5e case 5e corde. Après le fa dièse 7e, on met le barré à la 2e case, je mets le majeur à la 3e case de la 4e corde et puis le petit auriculaire à la 5e case et la 5e corde, et là on finit. Alors, j'apporte un si minor tout simple, comme ça, avec juste 2 doigts, 2e corde, 2e case, 3e corde, 4e case, il tourne. Et on vient clapper l'harmonique à la 1e case, à la 5e corde. Voilà, donc ça finit. ... 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 Bon, beaucoup à ça.